coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je viens cette fois avec le tutoriel promis il y a quelques mois j'avais fait cet album là je vous l'avais montré en vidéo mais on n'avait pas fait le tuto alors là ça m'a pris quelques temps quand même c'est pour ça que j'étais absente pendant deux semaines j'ai décidé de vous présenter le tuto mais là j'ai fait en fait une version noël pour cet album vous le voyez là peut-être que je vais encore ajouter quelques quelques petits détails alors c'est derrière aussi c'est pas encore fini parce qu'en fait j'ai fait la vidéo surtout de la de la structure et des pages et des tags mais après on va faire une deuxième partie de cette vidéo avec toute la déco qui va avec j'ai pas encore décoré en fait l'album je vous les présenterai après la décoration si c'est une vidéo un peu longue j'ai essayé de d'accélérer les vitesses je sais pas si j'étais trop vite c'est pas c'est pas un album compliqué le plus important c'est d'arriver à faire la structure et c'est pas très compliqué c'est fait pour aussi pour les débutantes si vous prenez la vidéo vous arrêtez il ya toutes les mesures il y aura toutes les informations aussi sur le blog peut-être pas aujourd'hui mais pendant le week-end j'espère mettre tout sur le blog j'espère que vous allez aimer que vous allez essayer et je vous dis à très bientôt avec la deuxième partie de cette vidéo je vous laisse avec la vidéo gros bisous alors pour l'album qu'on va faire aujourd'hui comme sur cet album que je vous avais montré il ya quelques il ya quelques mois j'ai utilisé presque tout le matériel de chez action j'habite en campagne pour moi c'est assez pratique j'ai pas de magasin de l'ancien créatif j'ai qu'en action chez moi je trouve qu'il ya du matériel d'assez bonne qualité vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous pardon c'est ça toujours mes idées mes partages c'est pas nécessairement limité à des matériels spécifiques simplement je vous dis comment moi je travaille et je vous donne des idées de structure et tout ça après c'est à vous de choisir les papiers c'est c'est vrai que j'essaie de rester je mélange pas tous les couleurs ni tous les papiers tous les styles vous allez voir dans le temps dans ce tutoriel ce que j'aime choisir alors j'ai pris déjà c'est aussi de la récup c'était un carton où j'avais acheté des rideaux alors moi je prendre un bout de ce carton et même j'aurai après l'autre l'autre bout pour faire pour faire un autre album éventuellement et je vais prendre ces deux papiers pour faire la couverture et de mon album alors on a besoin pour la structure des cartons de 2 cartons de 22 cm x 16 cm et après des deux papiers je laisse à peu près 3 4 cm sur les côtés pour pour pouvoir couvrir mes cartons alors ça veut dire je sais pas ben ça devrait 24 x 30 cm pour les pour les couvrir j'ai fait un tout petit peu les plis pour que ce soit plus facile après à rabattre les côtés je mets de la colle c'est important de mettre de la colle partout là je vais pas trouver mon pinceau après vous allez voir je vais prendre un pinceau c'est plus pratique et j'utilise aussi quelque chose pour aplatir ou bien aplatir ma colle parce que sinon il peut avoir des résidus de colle et ça c'est pas beau je coupe les coins je pense que vous allez vous avez vu ça partout pour que ce soit plus facile de de couvrir ces deux couvertures qui vont faire la présentation de l'album je reste avec des couleurs assez clair même j'aurais pu laisser tout blanc comme dans l'album que j'avais fait il ya des mois mais bon là c'est assez je trouve que c'est assez discret parce que de toute façon on va couvrir ça après avec plein des décorations là c'est ma structure là je trouve que c'est assez important en fait c'est la base de cet album on va prendre on va prendre une page assez costaud vous pouvez prendre du basile ou un grammage c'est important et vous allez couper une page de 15 x 25 centimètres et à partir des trois centimètres vous allez vous allez plier tous les centimètres et vous allez faire 20 plis et là regardez je vais faire je vais plier un je sais pas comment expliquer je vais faire un pli après je vais laisser un espace et je vais venir faire un autre pli parce que cet album il est assez épais il est assez costaud et je veux beaucoup d'espace entre entre les pages cet album il n'y aura que six pages en fait six pages double là simplement je viens coller mes petites les petites montagnes je ne sais pas trop comment expliquer je m'excuse mais j'espère qu'avec la vidéo c'est facile à comprendre c'est pas compliqué chacune de ces les séries plis il y aura une page dessus et alors j'ai des espaces de 1 cm entre mes pages voyez là je me suis en fait je me suis trompé vous allez voir dans cette vidéo plein de plein d'erreurs mais mais qu'on arrive je vous dis toujours en scrap on arrive à tout tout dissimuler là simplement c'est ils sont pas centrés mais mes plis mais ça c'est pas grave du tout simplement j'aurai un peu plus de papier sur un côté que sur l'autre là je mets pour encore plus mettre mon structure un peu plus costaud j'ai mis du tissu adhésif si vous n'avez pas de tissu adhésif vous pouvez prendre un tissu normal et le coller c'est simplement pour donner un peu plus de... en même temps ça donne de la souplesse et en même temps ça 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 permet que l'album il se casse pas parce que c'est un album qui va avoir que six pages mais c'est six pages ils sont assez chargés ils sont assez costauds alors c'est pour ça que je prends du tissu je trouve que ça donne beaucoup plus de... je sais pas... de force à cet album là j'ai colle mes deux côtés simplement en essayant que ce soit toujours aligné chaque chacune des couvertures j'utilise de la colle des fois j'utilise double face c'est comme vous voulez aussi vous pouvez faire tout à la colle mais moi bon des fois par rapport à la vidéo et faire un peu plus vite je mets aussi du double face là je laisse sécher et je viens mettre le le petit le petit centre de ma couverture je sais pas non plus vous me direz tous les mots qu'il faut je vais m'améliorer mon vocabulaire en français va s'améliorer là c'est un morceau en fait de je l'ai noté quelque part de 16.2 x 17 cm il y aura deux plis il y a un à 5 cm et l'autre à 10,2 cm et on va simplement coller ça sur notre notre structure et c'est ça pour moi le principal de cet album après les pages c'est facile et après tous les systèmes des petites accordéons qu'on peut mettre à l'intérieur là vous trouverez plein de tutos mais toute façon je vais vous montrer comment moi j'ai fait bien mieux ici j'ai fait des petites encoches pour pouvoir après coller plus facilement et mes pages j'aurai un papier de chaque côté et comme ça on aura en fait cinq pages parce que la première c'est un shaker ces pages vont être collées face à face une je les coller en forme en forme de u et la suivante en forme de de c pour pouvoir mettre après pour pouvoir glisser comme des pochettes des des étiquettes soit par le haut soit par le côté vous allez voir ça après est simplement je vais coller la partie arrière de la couverture la présentation de la page de présentation c'est important aussi si vous pensez que vous n'allez pas mettre autant de papier à l'intérieur ou d'étiquette à l'intérieur vous pouvez réduire cet espace que j'ai laissé de 1 cm entre chaque page vous pouvez les réduire ce que je vous montre le plus c'est le système de les structures que je trouve assez utile pour n'importe quel album alors regardez là je vais couper en forme je vais coller en forme de U la dernière et là en forme d'essai parce qu'après le côté qui va qui va coller à la structure ça me fait une forme d'essai comme ça je pourrais coller je pourrais inserter après des étiquettes à l'intérieur là j'ai des papiers qui sont en fait à la verticale et moi je l'ai vu à l'horizontale alors qu'est ce que j'ai fait j'ai coupé deux bouts de papier pour faire un troisième papier combiné je le colle avec du washi et je trouve que c'est différent et ça vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette finition de papier avec en combinant de papier à motif alors comme je vous dis je 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 fais des collages différents alors il y aura des pochettes qui vont s'ouvrir vers le haut et d'autres pochettes qui vont s'ouvrir du côté du côté droit les pages vous pouvez les coller comme moi j'ai fait je les ai coller avant en laissant le petit espace pour les coller après à la structure ou vous pouvez les coller d'abord à la structure chacune et après les coller face à face c'est comme disait ici simplement regarder je prends aussi un petit un petit morceau de d'emballage des stickers que j'ai acheté chez nos pour faire un shaker ça va être ma première page en fait l'album il aura cinq pages plus un shaker là je prends du double face très très fort je n'arrive même pas le coup coupé avec ma lame la petite lame grattoir je le coupe avec des iso et il est super fin mais c'est super fort ces papiers là et c'est avec ça que je vais m'aider à coller mon petit mon petit bout de plastique sinon vous pouvez utiliser aussi le pire au graveur ou une pochette plein de possibilités aussi pour moi simplement j'avais ça à la main je voulais utiliser ça je garde absolument tout là j'ai plein de choses que je vais utiliser et là je vais commencer à remplir avec ce que vous voulez vous pouvez mettre des séquins de des paillettes là maintenant on a des plein de petites formes qu'on trouve partout pour la déco des tables de noël alors je mets un peu de tout pour moi là je suis restée pour le pour mon album moi je suis assez maniaque peut-être avec les couleurs alors je suis restée avec du argenté rouge et un peu de blanc pour cet album j'ai pas mis le vert parce que j'ai pas ce vert là alors j'aime pas quand on change les tonalités des couleurs et c'est pour ça que j'ai mis simplement argenté blanc et rouge là je mets simplement les mêmes lettres vous pouvez mettre noël j'ai mis comme j'ai mis noël à l'extérieur je voulais pas mettre encore noël dans cette page là vous pouvez mettre magie vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'aime bien les lettres et le mot rêve alors j'ai mis ça et là on commence à faire les petites albums qui viendront sur les pages alors pour celui là on aura besoin de 4 4 papiers de 12,5 x 21 cm plié à 10 cm et à 20 cm et aussi un petit fond de 12,5 cm x 10 cm là je fais mon petit accordéon j'essaye de 2 d'un terre calais je sais pas si on dit ça un papier à motif avec le côté de motif avec le côté blanc et après je viendrai décorer le côté blanc mais comme ça j'aurai des motifs des deux côtés de l'accordéon et je forme mon accordéon en mettant en collant les petits rabats avec l'autre accordéon là simplement je mets pour bien le plier donner un tout petit peu de forme et là je viens couper mon petit dernier mon petit dernier papier et c'est celui là qui va être collé à la page les systèmes que j'utilise dans cet album ils sont assez simples si vous voulez faire des albums un petit peu plus sophistiqués avec des fermetures plus compliquées il ya plein d'exemples aussi sur internet pour faire des choses hyper belles il ya des filles qui font des choses mais magnifiques alors plein d'idées simplement mes idées sont assez basiques pour cet album je vous avais dit c'est mon premier album ce que j'aime bien c'est la combinaison des couleurs et j'aime bien que j'utilise aussi tous les papiers que j'achète et qui commencent à s'accumuler là je viens avec un bout de un petit bout de corde c'est la combinaison des couleurs et qui commencent à s'accumuler là je viens avec un bout de un bout de corde qui m'entendent tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501